6 finalement, on a 3 chevaux semble-t-il, un peu au-dessus de la mêlée. Exactement, de par leur palmarès, leur performance au plus haut niveau depuis plusieurs années maintenant. Ces 3 chevaux qui sont âgés de 10 ans, pour parler de Général du Lupin, de 9 et de 8 ans pour Guide Paléma et Revenu. Ce sont des chevaux qu'on appelle un petit peu amicalement comme ça, de vieux tontons, mais au plus haut niveau bien sûr. Ils ont réalisé de telles prouesses qu'on est obligé quand même d'être un petit peu baba en regardant leur performance. 1,10 le chrono de revenu, en même temps d'ailleurs que celui de Guide Paléma. Performance réalisée conjointement au mois de mai 2003. C'est leur chrono, c'est leur record à l'un et l'autre sur 1,609 m. Voici, regarde le numéro 7 et puis regardez Guide Paléma, il n'y a rien à dire. Une action vraiment, le cheval bâti pour ses courtes distances, il n'y a pas de problème. Ils sont tous faits pareil, même morphologie. Et une grosse ambition ce soir pour le clan suédois forcément. Aukes Vanstedt connaît parfaitement cette Coupe du Monde. Il l'avait remportée avec Zougin il y a plusieurs années. Aukes Vanstedt qui a remporté son premier Elite Lope avec Guide Paléma. C'était au mois de mai sur l'hippodrome mythique de Solvala. Et Guide Paléma, toujours grand favori de cette compétition à 1,80€. L'Eda de Cagnes, le numéro 4, je pense qu'on va la voir très rapidement en tête de course. Elle est très rapide. Elle va faire son maximum. La dernière sortie de l'Eda de Cagnes n'a pas laissé apparaître forcément une grande performance ce soir. Mais Pierre Allaire est un homme de défi, un homme qui aime tenter des paris osés. S'il la présente ce soir, c'est qu'il lui voit une chance. Il l'a emmené avec des ambitions. On ne défend pas une telle écurie au plus haut niveau sans avoir quand même des ambitions. Et puis finalement, pour l'Eda de Cagnes, une très belle 3ème place dans la fin de la Coupe du Monde du Trot. Ça compte quand même pour l'avenir aussi et pour le Hara. Quel plateau ce soir. Quel plateau pour cette finale de la Coupe du Monde. On va se régaler. Se régaler dans quelques minutes. On va prendre part au départ. Dans peu de temps maintenant, je vois les gyrofards qui sont allumés. On est dans les 3 dernières minutes. Ici Yannick Alain-Briand avec TAC The Devil. C'est l'un des très bons chevaux en Suède. Un cheval qui a atteint le meilleur niveau cette année. Il a participé à l'Elite Lope. Et aujourd'hui avec un numéro 9, c'est tout de même assez difficile. Partir à l'extérieur de l'Eda de Cagnes, de Général du Lupin, de Guy de Palema et de revenus bien sûr. C'est presque une mission impossible. Mais quel chevaux a-t-il rencontré dans sa carrière ? Battu par carte de moterie en Finlande au mois de juin de cette année. Il a ensuite été battu par l'excellent Naglo. Ça c'était en Suède. Ensuite le 24 juillet. Il n'avait jamais pu se montrer à la hauteur de Naglo qui n'a quand même pas le premier venu. Et puis ensuite, la dernière tentative, nous l'avons vu, c'est effectivement fortement décevoir. Mais un rachat est fortement possible aussi dans cette compétition. Zinzandbroktur, numéro 3. Je crois que vous connaissez bien maintenant Marcos Margon, le clan italien, qui va tenter ce soir d'empocher également une allocation. Je dis empocher une allocation tant qu'on est certain quand même que les 95 000 euros du premier, et peut-être même les 47 500 euros du deuxième reviendront au clan suédois. Voilà Général du Lupin. Et peut-être au clan français aussi grâce à Général. Allez Général, on est tous avec toi. On espère que tu vas nous offrir un grand spectacle. Tu vas réussir à battre les champions suédois. Guide pas les mains et revenus. On te souhaite bonne chance avec Jean-Michel Bazir sur son sulki Général du Lupin qui va partir au couloir de 8 chevaux en première ligne et un seul cheval en second ligne, c'est Axe de Déville. Voilà l'unique drive de Jean-Michel Bazir ce soir sur les pommes de la Côte d'Azur. Jean-Paul Marmion qui est venu accueillir tout à l'heure Jean-Michel Bazir à l'aéroport de Nice. T'as envie de législature quelques jours Jean-Paul Marmion dans la région. Et on va partir dans quelques instants, 2100 mètres à parcourir. On part dans la ligne en face, il y a un tour et demi à couvrir dans cette finale de la Coupe du Monde 2004. On accélère, revenu va partir certainement très très vite. Général du Lupin essaie de coller aux ailes, ça démarre Jeff. A l'instant même, les ailes de la voiture qui vont se replier au centre tout de suite. Et bien c'est Léla de Caz, vous l'aviez prédit, qui part le plus vite, qui se retrouve tout de suite aux avant-postes, mais il y a quand même des chevaux qui reprennent pas mal en début de parcours. Tel Général du Lupin qui ne s'est pas lancé franchement, il a essayé de faire son maximum Jean-Michel Bazir pour pouvoir démarrer. Mais il n'a pas réussi à le faire alors qu'une première disqualification intervient, c'est celle de Royal Gull, le numéro 7, qui disparaît de la course, on revient en tête de l'épreuve. Avec Revenu qui a 2-3 longueurs d'avant, c'est parti très très vite en deuxième position. On a Léda Locagne, la troisième place pour Zinzan Broctur, Général du Lupin. Le Français est en quatrième position, il est pisté par Hawkes 27 et Guy de Palema. On est en file indienne et on va passer devant les tribunes. Voilà les concurrents qui passent devant nous dans cette Coupe du Monde du Trot, édition 2004, avec Revenu, le numéro 6 qui est aux avant-postes. On ne va pas très très vite, Léda Locagne est extra pour l'instant, en deuxième position, alors que juste derrière, Zinzan Broctur n'est pas loin, il est pour l'instant troisième. Le Général du Lupin est dans son sillage, alors qu'à l'extérieur on aperçoit maintenant une très bonne attaque. Idalot, non, il a disqualifié, il disparaît de la course. Et on est pour l'instant à l'arrière-garde avec le numéro 5, Guy de Palema. Anker Svenstedt, son driver, essaiera de venir en face et il a pratiqué la course d'attente quasiment depuis le départ. Allez, le tournant du loup maintenant, il reste 1100 mètres à parcourir, revenu toujours aux commandes de l'épreuve avec Lutfi Colgini, la deuxième place pour l'Eda Locagne devant Zinzan Broctur, Général du Lupin est là. Et il a pratiquement maintenant à son extérieur, Guy de Palema, à l'arrière. Et bien nous retrouvons pour le moment le numéro 1, c'est Allez-y OM, la ligne d'en face dans quelques instants. Ligne d'en face où les positions de Variguer, Pierre-Emmanuel pour l'instant, avec revenu le numéro 6, qui est toujours au commandement, ça va pas mal pour l'Eda Locagne qui est en deuxième position. Alors que maintenant à l'extérieur, voici le numéro 5, Guy de Palema, lancé par Anker Svenstedt, son driver, qui se rapproche extrêmement vite maintenant. Zinzan Broctur est encore en contact, Général du Lupin essaye de suivre dans son effort, mais il a de la peine, Guy de Palema, le numéro 5. Et les concurrents de ce grand coup du monde du 3-2004 maintenant, pratiquement à la bord du tournant final, revenu presque, rejoint maintenant par Guy de Palema qui se rapproche en deuxième position. Allez, c'est la bagarre entre les Suédois avec un accord de revenu en deuxième position, Guy de Palema, la troisième place pour l'Eda Locagne. Et Général du Lupin qui accélère, allez Général, il faut revenir maintenant, il accélère, il vient en quatrième position, on est à 400 mètres du poteau. 400 mètres du poteau avec toujours pour l'instant revenu, qui fait un faux train quasiment depuis le départ, qui essaie de repartir dans le tour de Guy de Palema, qui vient très fort à l'extérieur, Général du Lupin qui va essayer d'enclencher la vitesse supérieure, pourra-t-il le faire maintenant, alors que la bataille que l'on attendait est en train de s'engager pour la victoire maintenant, avec toujours pour l'instant, qui est là, à l'extérieur, Général du Lupin qui fait de plus en plus fort maintenant. Allez Général, il faut essayer, il faut essayer, il faut essayer, pour l'abattage, aux abords du poteau, c'est gagné, on est pendant du numéro 6, revenu la troisième place pour le numéro 9, qui est Axe de Ville, qui a terminé à toute allure à l'extérieur. Oh là là, quelle émotion, quelle émotion, quel sourire à du Lupin ! Du très très grand Bazir, il faut le dire, du très très grand Bazir, quel cheval ! Oh là super, c'est génial, c'est génial Jeff, là c'est énorme ! Extraordinaire, extraordinaire, fabuleux, ce succès de Jean-Michel Bazir, est orchestré comme ça pour faire durer le suspense, juste aux abords du poteau. Il y a une enquête des commissaires, attention, je vous le signale tout de suite, le 2, le 9 et le 6, revenu, 2, 9, 6, ce serait l'arrivée donc de ce grand prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes, suivi par le numéro 3, Zinzane Brouture. Et énorme, énorme déception avec... Attention Jeff, on annonce une enquête, notamment sur les allures de Général du Lupin. Ah ! Attention ! Alors attention, effectivement, on ne modèrera pas notre enthousiasme pour autant. Oh quel bonheur, quel bonheur de le voir comme ça venir à l'extérieur dans le dernier tournant, prendre l'avantage et revenu, et se détacher pour finir, quel courage, quel champion ! Exceptionnel, exceptionnel Général du Lupin, 10 ans, on avait des doutes tout à l'heure, l'épouse de Jean-Paul Marmion me disait que, bon, elle ne savait pas trop comment appréhender cette course parce que le cheval regardait partout, il avait bien voyagé, on n'était pas trop inquiet. Elle m'a dit, pour finir après cette discussion d'une dizaine de minutes, je pense que ça va aller quand même, on ne la sentait pas inquiète, mais tout de même, tout de même, remarqué, Général du Lupin, aujourd'hui, il a été peut-être meilleur que jamais, il y a une enquête des commissaires.